Bonjour à tous, bienvenue pour cette fête du VESAC. Effectivement, la pleine lune du 23-24 avril 2024 donne lieu à la pleine lune du VESAC. Pourquoi? Parce que c'est la pleine lune où le soleil se trouve en taureau et la lune en scorpion. Voilà, c'est la pleine lune du VESAC, une fête très grande, qui est beaucoup fêtée, on va dire, en Orient principalement, mais de plus en plus en Occident. On se sent, on devient sensible à cette fête, on commence à la connaître de plus en plus. Moi, ça fait plusieurs années que j'en parle. C'est une fête spéciale. Pourquoi? Parce que les forces christiques ou bouddhiques, plutôt, puisque c'est surtout, ça vient vraiment de l'origine orientale, eh bien, les forces, on va dire, christiques ou bouddhiques, c'est presque des équivalences, là, dans les deux conceptions Orient-Occident. Eh bien, voilà, elles se déversent sur l'humanité. Elles viennent nous rencontrer. Et donc, il y a même un pèlerinage qui se fait physiquement. Des gens vont au sommet du Mont Kailash. Donc, pour ceux qui peuvent y aller, c'est dans les Himalayas, eh bien, ils vont même, ils font un pèlerinage. Certains se prennent plusieurs semaines même d'avance pour aller faire ce pèlerinage de façon absolument incroyable. Et pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, très souvent, vont tâcher de le faire en méditation, parfois, bien, dans le sommeil, en tâchant de se dédoubler et d'aller rejoindre cet endroit. En gros, c'est là, au sommet du Mont Kailash, en tout cas, symboliquement, mais aussi dans un côté véritable, il y a vraiment une cérémonie là, qui se passe dans le monde, et ce sont les forces qui viennent féconder la terre pour une année. Et donc, c'est un moment important. Souvent, c'est lié aussi à l'énergie de Shiva. C'est lié à plusieurs forces absolument incroyables, sachant qu'évidemment, l'énergie de Vishnu est plutôt christique. Mais bon, on ne rentre pas dans les détails des déités, des forces, tout ça. Ce n'est pas tellement le point. De toute façon, ce ne sont pas les grands noms qu'on nomme qui sont si importants. Ce qui est très important, c'est ce que l'on va y vivre pendant cette fête. Vous le savez, c'est une suite de célébrations depuis l'arrivée du printemps 2024. Il y a plein d'événements extrêmement importants qui se déroulent les uns après les autres. Il y avait même, même avant, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de célébrations, de moments intenses. Nous sommes vers la fin de cette période de célébration. Et c'est vraiment cette fête du VESAC qui couronne le tout. Donc, une très grande intensité. Et c'est extrêmement intéressant de réaliser qu'après tout ça, le printemps, l'éclipse solaire totale, Pâques, d'autres forces aussi qui ont été très grandes dans cette période-là, qu'on vient de traverser, de réaliser que tout ça, d'une certaine façon, se termine avec la fête du VESAC. Puis, on le sait, ce n'est pas un secret pour personne. Il y a une grande conjonction qui se passe 3-4 jours avant, la conjonction Jupiter-Uranus. En taureau. En plus, c'est en taureau. Et le taureau, vous le savez, dans la fête du VESAC, le soleil est toujours en taureau, puisque c'est la pleine lune où la lune est en scorpion et le soleil en taureau. C'est toujours opposé, lune-soleil pendant une pleine lune. Alors, il y a Jupiter-Uranus en taureau et c'est la fête du VESAC. Ça, c'est très significatif. Et que ce soit la fin de cette grande période de célébration, la fête finale, la grande finale, on y est finalement, effectivement, on y arrive, nous y sommes, à la grande finale de toutes ces célébrations. Et c'est une force du VESAC, là où le soleil est en taureau, la lune en scorpion, je sais que je répète, mais c'est pour intégrer doucement, voilà, les forces qui sont en jeu. Et Jupiter-Uranus, dans la même période, conjonction exacte, en taureau, c'est puissant. Là, c'est maximal. Et pour ceux qui sont dans le parcours Astrology.life, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez aller voir www.astrology.life, eh bien, allez voir ça. Et vous verrez, c'est là, dans ce parcours-là, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre juste un mois comme ça, regardez. On fait d'autres vidéos, entre autres, on en a fait une sur l'entrée du soleil en taureau. Et c'est une vidéo très importante. Au moment où cette vidéo, là, sur YouTube sort, elle n'est pas encore sortie dans le parcours, mais elle est préparée déjà. Elle arrivera très bientôt. Cette vidéo-là, elle arrive, et elle ajoute une explication sur les forces taureaux du moment, qui est très importante, puisque tout ça, vous le voyez, se déroule en taureau. On a eu l'éclipse solaire totale en bélier avant, hein? C'était le 8 avril, on a eu cette éclipse solaire totale en bélier importante, avec Chiron sur l'éclipse, quelque chose d'énorme. Mais là, la fin des célébrations, alors que le début, c'était avec l'arrivée du printemps, donc l'entrée du soleil dans le bélier, eh bien, la fin de cette grande, grande période de célébration, se termine en taureau. Et c'est vraiment les forces taureaux qui donnent la direction, la ligne, l'avenir de tout ça. Et donc là, les forces taureaux, ça dit quoi à qui? Ça, c'est la grande question. On va aller maintenant interpréter cette pleine lune-là, ce moment tout spécial. Qu'est-ce qui se passe lors de cette fête du VESAC? Chaque année, différente. Chaque année, les forces qui se déversent sur l'humanité pour féconder l'humanité pour une année, sont différentes. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on y retrouve? Évidemment, le principal, Jupiter, Uranus en taureau, mais pas que. Il y a un autre aspect très, très important qui vient travailler dans cet espace, c'est que la pleine lune elle-même, on l'a déjà dit, on se comprend, soleil en taureau, lune en scorpion, eh bien, les deux font carré à Pluton qui est entrée en verso. Alors ça, c'est quand même important aussi. Il y a d'autres aspects plus secondaires, donc la Vénus et le Mercure qui rejoignent l'endroit où il y a eu l'éclipse solaire totale, il y a Mars qui est en proximité, là, en conjonction avec Neptune, il y a d'autres aspects importants, mais quand même, que les principaux vont demeurer, la conjonction Jupiter-Uranus, elle est carré de la pleine lune, soleil et lune, avec Pluton en verso. Ce sont des aspects tellement grands que cette fois-ci, vraiment, là, je commence avec les aspects, je sais, et j'avais demandé d'ailleurs les commentaires, il y en a qui préfèrent les aspects avant, d'autres après, mais cette fois-ci, c'est tellement important au niveau astrologique, c'est tellement grand, et d'ailleurs, la fête du VESAC est basée sur une force astrologique, cette pleine lune où le soleil est en taureau, la lune en scorpion, il faut nommer un peu les choses, d'abord, cette fois-ci, c'est trop grand, ce qui se passe dans les étoiles, dans ce moment-là. Et donc, vraiment, pourquoi le carré de cette pleine lune avec Pluton est si important? On se rappelle que Pluton est entré en verso, dans le signe du verso, que c'est capital, ça, dans le déroulement de notre entrée dans l'ère du verso. Et je le sais qu'il y a toutes sortes de théories sur l'ère du verso commence après, avant, plus tard, c'est pour dans 300 ans, c'est pour dans 100 ans, c'est pour dans 2 ans, il y en a plein des théories. Si vous croyez avoir la bonne, sachez qu'il y a au moins 1000 autres personnes qui ont des théories différentes et qui croient aussi avoir la bonne. Nous ne sommes pas ici pour s'obstiner à dire c'est moi qui ai la bonne ou pas, on va simplement considérer que c'est une période de temps ouverte, mais dans laquelle c'est quand même considérable quand on voit Pluton qui entre dans le verso, alors que Pluton, son cycle est tellement lent, c'est plus de 200 ans, c'est extrêmement lent, et donc quand lui entre dans ce signe qui est la planète qu'on va considérer comme telle la plus lente, eh bien voilà, ça a quand même un sens important dans cette entrée-là. C'est la planète la plus lente qui dit oui, moi aussi j'entre. Alors que toutes les autres lentes là, Neptune, Uranus, tout ça, sont passées il n'y a pas si longtemps dans le verso. Saturne, Jupiter, toutes les plus lentes, et les autres passent régulièrement de toute façon. Et donc c'est elle que l'on attendait, qui n'avait pas vraiment passé dans ce signe, et ça y est, elle le fait maintenant. Et c'est la première année que le Pluton en verso fait un carré avec l'axe de la pleine lune du Vesac. Ça va réarriver dans le passage de Pluton en verso, ça. C'est presque certain, je n'ai pas vérifié, mais c'est très improbable qu'il n'y ait pas d'autres carrés avec cet axe. C'est normal, le verso est un signe fixe, les carrés se font toujours en signe de même type là, que ce soit fixe, cardinal ou mutable. Bon, eh bien, taureau-scorpion qui compose la pleine lune du Vesac, ce sont des signes fixes, et le verso aussi. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des carrés qui vont se refaire, c'est presque certain. Mais là on a le premier. Alors c'est un déclencheur, ça. Comme c'est le premier axe de carré, comme ça, où Pluton fait carré la pleine lune du Vesac. Vous me suivez, j'espère. Pour ceux qui n'aiment pas les aspects, bon, c'est pas grave, on va aller dans l'interprétation bientôt, ne vous en faites pas, mais c'est quand même intéressant de comprendre la suite de ça. De comprendre que là, cette fête du Vesac-ci, Pluton est extrêmement important puisqu'il déclenche ses carrés en disant « on entre en verso, il y a des forces qui doivent être intégrées, profondes, liées au pouvoir. » Les forces de Pluton, hein. Les forces de Pluton sont les forces du pouvoir. Eh bien, liées au pouvoir dans l'ère nouveau du verso, il y a des forces qui doivent être intégrées en lien avec ces énergies de la fête du Vesac qui coulent dans l'humanité, qui viennent féconder l'humanité là en se déversant à travers cette cérémonie au Mont Kailash qui descend pour toute l'humanité. Et souvent, il y a des grands vents lors de cette période grand clin d'œil. Aujourd'hui même, au moment où moi je fais la vidéo, là où je me trouve, eh bien, il y a des vents incroyables, vraiment extrêmement puissants. Comme par hasard. Et tout ça a été planifié, mon horaire et tout, je n'ai pas fait parce qu'il y avait des vents nécessairement. Je le fais et il y a des vents très puissants. C'est comme un petit clin d'œil de la nature, une espèce de synchronicité, on pourrait dire, qui fait que là, effectivement, cette force est là. Pourquoi les grands vents? Parce que les forces qui viennent féconder la Terre, eh bien, se propagent partout à une vitesse incroyable sur toute la Terre au complet. Ça se déverse, on peut avoir une image même, qui a un rayon de lumière qui descend là, ou une force qui est douce, qui descend et qui se propage rapidement partout. Et ça se manifeste comme des grands vents très, très souvent extérieurement. Sinon, au moins, on comprend le sens de la chose. On peut penser, pour avoir une image dans le règne animal de la chose, vous savez, les baleines à bosse. Eh bien, chaque année, il y en a une baleine à bosse qui crée un chant, qui va être choisie par toutes les baleines à bosse. Et elles vont le chanter. Et comme elles sont dans l'eau, le son se propage très, très, de façon très efficace, très forte. Eh bien, elles vont répéter la même chanson. Et en quelques jours, là, ça traverse, voilà, la Terre entière. Les baleines à bosse de toutes les océans sont au courant. Du tube, ça veut dire, de la chanson de l'année. Et qui est le thème qui est choisi par toutes les baleines à bosse, comme ça. À chaque année, elles le font. C'est quand même incroyable, ça. C'est un peu pareil. Quand il y a des grandes forces de changement qui descendent sur l'humanité, eh bien, ça se propage partout. Les baleines à bosse le font à leur façon, dans leur taux vibratoire, avec ce qu'elles vivent, avec les forces qu'elles vont gérer. Et les vents, avec ces forces-là du Mont Kailash, gèrent un autre espace, un autre plan, celle de cet côté fécond, là, où le ciel bénit vraiment la terre. Bon, voilà. Une petite explication pour avoir quelques images, quand même, de ça. Alors, et si on met maintenant ces deux compréhensions ensemble, celles des forces de Pluton, qui disent, oui, le pouvoir dans l'humanité commence à changer dans les forces qui viennent féconder l'humanité, ça veut dire dans celles qui amènent l'abondance de vie, la continuité, la pérennité, voilà, de l'humanité. On peut imaginer, par exemple, si on pense au budget d'un pays. Vous savez, quand le gouvernement d'un pays, ben, ça dépend des pays, il y en a qui ne font pas ça, mais souvent, les pays démocratiques, souvent, ils vont annoncer un budget. À chaque année, il y a une période de temps où ils vont annoncer le budget. Eh bien, c'est un peu ça. C'est des forces qui viennent soutenir et qui assurent l'abondance. Si le budget est serré, on dit « ouh, l'abondance est moyenne, si le budget est large », eh bien, on se dit « ouh, mais quelle abondance il va y avoir ? » Et ça, ça détermine les conditions de vie abondantes dans le lieu où on se trouve. Et il y a une couleur à ça. Dans les budgets annuels, par exemple, des fois, « ah ben là, on va vraiment soutenir l'éducation cette année » ou « on va vraiment soutenir le côté hospitalier » ou « on va faire des coupures pour payer la dette » ou « on va faire… » Il y a des couleurs comme ça. Toutes ces couleurs correspondent à des planètes, évidemment. On le voit. Le côté éducation, on pourrait dire que c'est soit une force mercurienne si on pense aux étudiants comme tels ou si on pense au côté plutôt les enseignants, plus Jupiter, on pourrait dire. Si on fait des coupures pour payer les dettes, on voit bien une force saturnienne qui doit fermer les robinets un peu. Si on pense à soutenir le domaine hospitalier, eh bien, on peut penser aussi à une force mercurienne, on peut penser à une force solaire, une force qui vient soutenir la santé, cette couleur orange, cette vigueur-là. Moi, personnellement, je relis ça entre autres au soleil, mais ça peut être Mercure parce que lui, il s'occupe aussi de soigner. Donc, il y a quelques petites couleurs qu'on peut donner à ça. Et parfois, c'est autre chose. Il peut y avoir d'autres choses qui sont soutenues. C'est les idées qui me viennent maintenant, mais il y en a plein de possibilités de budget qui se déroulent comme ça. Ça peut être des travaux, soutenir l'agriculture. Dans ce cas-là, en général, si on est dans le soutien agricole, on va penser aux liens avec la nature comme telle et ça finit par prendre une couleur verte qui est liée à Vénus dans son côté, la douceur de la nature, de cet amour avec la nature comme telle. Évidemment, ce n'est souvent pas notre vécu à nous, êtres humains, quand on essaie de gérer la nature parce que souvent, on se manifeste comme une force un peu contrôlante ou invasive dans cette nature douce-là. Donc, la couleur Vénus est questionnable, mais c'est juste des exemples pour vous donner un peu une idée. Si on est, on va dire, on refait toutes les routes du pays ou je ne sais pas quoi, ça dépend un peu de la structure qu'on a dans chaque pays, mais c'est de la construction, des choses un peu comme ça. Ça va être une couleur plus rouge, plus Mars finalement, comme force. ou si on dit encore l'armée par exemple. Cette année, l'armée, il y a la guerre ou il y a quelque chose où on se prépare à telle, telle chose, eh bien, ça prend des grands budgets pour renouveler, je ne sais pas moi, toute la flotte militaire aérienne du pays ou je ne sais trop quoi. Eh bien voilà, c'est des budgets qui vont là. Eh bien, voilà, c'est rouge ça. Comme couleur, c'est Mars. C'est une force martienne. Je donne des exemples, il y en a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres, mais voilà. Très rare que le budget va aller dans les arts. Ça aussi, c'est très rare. Mais bon, il y a des couleurs dans les budgets, c'est comme ça. C'est un exemple pour dire quand c'est la fête du VESAC et qu'on reçoit les bénédictions, c'est comme un budget d'énergie de vie d'abondance. Et donc, notre exemple à nous, ça va être le budget annuel d'un pays par exemple, mais si on le prend, on reste dans le plan spirituel d'où vient cette force spirituelle qui vient féconder l'humanité, on parle plus d'une forme d'énergie. Donc, l'argent, c'est une forme d'énergie, mais dans un plan, on va dire, très dense. Et si on monte un peu, c'est de l'amour, c'est des forces plus subtiles, mais elles ont une couleur, ces forces-là. Cet amour-là, cette énergie-là qui nous est donnée au moment de la fête du VESAC, elle a une couleur spéciale. Cette année, c'est coloré avec le fait que le Pluton doit s'intégrer dedans. La force du pouvoir doit entrer dans une forme verso, dans ce qu'on reçoit là. C'est ça, le Pluton en verso qui fait carré à cette pleine lune. Et c'est obligé, c'est un carré, donc ça déclenche. Et c'est la première fois, donc c'est un vrai déclencheur. Comme je disais, il y en aura d'autres pendant la traversée de Pluton en verso, il y aura d'autres années puisque Pluton sera en verso pour une vingtaine d'années en général, Pluton. Et là, pour un bout de temps, il va aspecter en carré sûrement à nouveau les pleines lunes du VESAC pour les années à... de temps en temps, pour quelques années, ça va sûrement tomber très près, parfois. Donc, je ne vais pas vérifier combien de fois, mais ça va réarriver. Mais là, c'est la première. Et donc, c'est vraiment nouveau et on ne s'y attend pas. Et les forces du pouvoir, elles sont difficiles à voir, justement. Vous le savez, comme en Pluton, c'est une planète que l'on cache. Maintenant, on dit que c'est une planète naine, justement, au niveau astronomique, parce qu'il y en a même des plus grosses. Donc, finalement, ça paraît mal au niveau astronomique qui est très... qui... voilà, au niveau astronomique tout court, disons. Eh bien, ça paraît mal de garder Pluton comme une planète. donc on l'a rétrogradée comme planète naine, si on veut. On l'a remise dans cette catégorie-là. Eh bien, voilà. Voilà que c'est une force que l'on cache souvent. Le pouvoir, on le cache souvent. Très rare qu'on va dévoiler où est le pouvoir. Où est le trésor caché d'un pays. Mais non, on ne le montre pas. D'un pays, d'une personne, ou tout ça, on ne dit pas trop, on ne dit pas tout de ça. Et donc, quand le Pluton doit être inclus dans les forces qui viennent féconder l'humanité, eh bien, ce sont des forces qui a de très grandes chances qu'on ne voit pas clairement. Ce ne sera probablement pas très clair. Et le ciel, quand il travaille sur les forces du pouvoir, il prend parfois des chemins surprenants. Et donc, il faut être conscient que le ciel, ça veut dire les êtres de lumière, l'intelligence cosmique, nommez ça comme vous voulez, mais l'intelligence plus grande que la nôtre, déjà, et qui veille vraiment d'une façon très bienveillante sur toute la vie, eh bien, ces forces-là doivent agir avec cette force du pouvoir. Elles ne pourront pas le faire d'une façon où nous allons tout comprendre. Parce que le pouvoir est caché presque tout le temps. Mais on va le sentir qu'il bouge. il est possible que nous jugions que tout ça va dans une très mauvaise direction. Je le dis parce que ça arrive très souvent. Dès qu'on touche Pluton, et de toute façon, il y a plein de gens qui se font un plaisir de développer des façons de voir les choses pour absolument que l'on sente que ça va vraiment mal et que la ligne qui est donnée est absolument négative. et ces personnes ont un rôle aussi. On ne veut pas dénigrer leur rôle parce que c'est bon de se poser des questions, de voir les choses plus clairement. Mais il faut savoir que les intelligences d'en haut n'ont pas leur raison, mais ont leur plan. Et elles vont faire bouger des forces de pouvoir dans l'humanité. Et là, ça va féconder l'humanité au complet. Donc, ça va descendre partout. Il y a des forces de pouvoir qui vont bouger là, avec ça, avec ce carré-là. Est-ce que ça va se manifester extérieurement? Maintenant? Pas maintenant? Dans combien de temps on va voir ça? Je ne fais pas de prédiction de ce type. Tout ce que je dis, c'est cette célébration, on voit clairement les forces qui y sont, sont de cette sorte. Et donc, les forces de pouvoir qui changent, là, c'est la première année où on voit qu'elles sont infusées dans l'humanité, dans cette force généreuse, comme un peu le budget d'énergie de l'humanité annuelle, dans ce budget-là, l'argent, là où c'est investi, ça a une couleur, le pouvoir. À cause de ce carré-là. Il est très fort. Et donc, ça a une couleur très nette. On va travailler sur le pouvoir et on le sait qu'on ne peut pas le voir clairement. Mais il faut simplement être ouvert, savoir que c'est en train de se passer, veiller, être patient, tâcher de comprendre. Justement, c'est intéressant quand on le sait d'avance que ce pouvoir-là, eh bien, il ne sera pas, justement, il ne sera pas facile à saisir. Mais quelle est la stratégie du ciel avec ces changements-là qui vont s'opérer? Il est très possible quand le pouvoir bouge en général, pour certaines personnes, on va dire, c'est horrible. Et pour plusieurs, ça va être horrible, même physiquement. Probablement, puisqu'il y a toujours ça, il y a toujours des guerres de toute façon. Donc, c'est certain que pour plusieurs personnes, même si le pouvoir bouge, ça ne veut pas dire « enfin, les choses vont bien se placer extérieurement. » Ça ne veut pas dire ça. Ce que ça veut dire, c'est il y a des changements qui vont faire évoluer l'humanité à long terme. Imaginez la première fois qu'il y a eu sur Terre une démocratie. Eh bien, c'est une forme d'évolution. Ça fait évoluer l'humanité et toute la mentalité de beaucoup, une grande partie de l'humanité a intégré le principe de démocratie en elle. Ça s'est fait sur le long terme. À ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui disaient « mais c'est terrible, c'est pas bon, c'est toujours comme ça. » Il y aura toujours une portion qui va juger comme étant nocif les changements qui sont en train de se faire. Et c'est possible qu'il y ait des changements qui soient, on va dire, extérieurement, réellement nocifs. Mais, il ne faut pas oublier les forces d'en haut qui travaillent vraiment avec le pouvoir, le vrai pouvoir. En général, on appelle ça la troisième loge. On appelle ça des aides de lumière qui sont comme au-dessus, du bien et du mal qui bougent un peu comme ça sur Terre et qui se font un peu finalement la guerre entre le bien et le mal. C'est comme des forces au-dessus qui ont un vrai plan et d'une intelligence supérieure et ils organisent les choses. Évidemment, vous allez dire « oui, mais pour quelqu'un où ça ne va pas bien, c'est injuste. » Ça, il faut demander au grand calcul absolu des grands aides de sagesse parce qu'évidemment, chacun va réclamer ça. ça, c'est nos intérêts personnels parce que dans notre vie, on est placé à un endroit où on souffre des changements. Je le comprends, mais je nomme ça parce qu'il faut se préparer. Quand le pouvoir bouge, il ne faut pas croire que le pouvoir est fait pour notre intérêt personnel. Le pouvoir est fait pour faire évoluer l'humanité entière. et nous sommes loin d'arriver en tant qu'humanité à gérer le pouvoir de façon harmonieuse, plein d'amour, etc. Nous ne sommes pas du tout là. Et donc, les étapes ne seront pas nécessairement si faciles, si agréables. Ce serait très surprenant que soudainement, grâce à ce carré, « ah, ben l'âge d'or descend sur Terre, il y a des gens, voilà, il y a des héros qui se mettent ensemble et ça y est, ils gouvernent l'humanité très bien, il n'y a plus de gens malheureux sur Terre et il n'y a plus non plus ni de pauvreté. » Ce serait très surprenant, vous comprenez. Mais en réalité, extérieurement, pas extérieurement, au niveau astrologique, au niveau des forces qui sont présentes, c'est un peu ça qui est offert. Mais, comme ça ne pourra pas se manifester matériellement comme ça aujourd'hui, maintenant, il y a plein d'étapes à faire, et bien on va devoir bouger les étapes du monde du pouvoir, et là, et bien il y a plusieurs mouvements à faire, ça ne se fait pas d'un coup. Imaginez une partie d'échec, et là, on veut gagner la partie d'échec, disons, et on a la solution, elle est donnée, mais ça ne se fait pas un coup. On pose le pillon là-bas, l'autre joueur joue, on réagit, le chevalier, le si, le ça, le cavalier, le fou, tout le monde. On réagit, et ça se joue en plusieurs étapes. Ça, c'en est une qui bouge le pouvoir. Mais sur le coup, comme dans le jeu des échecs, c'est très possible qu'on doive sacrifier un pion, sacrifier un cheval, un cavalier, sacrifier une tour, même des fois la reine. C'est possible qu'il faut faire ça. Mais ce qu'il faut savoir au niveau astrologique, c'est qu'il y a l'intelligence, on va dire cosmique, comme qui nous dépasse, eh bien, elle, elle commence à inclure dans les forces de vie que l'on reçoit pour une année de cette fête du VESAC, les forces du pouvoir. Elle commence à les donner dans le plan de l'ère du Verseau, dans cette grande transition de l'ère du Verseau, qu'on apprenne sur 10 ans, 100 ans, 500 ans, 1000 ans, s'il y en a qui veulent absolument dire que l'ère du Verseau, c'est dans 1000 ans, qu'ils disent ce qu'ils puissent dire, ce qu'ils veulent, c'est leur opinion, mais dans cette grande transition-là, disons qu'on la prend bien d'avance, dans ce cas-là, ce n'est pas ma croyance à moi, mais parce que je ne veux pas faire semblant que moi je le sais, il y a trop d'opinions. Donc si moi je dis mon opinion, évidemment ce ne sera pas la bonne, il va y en avoir d'autres qui vont dire que c'est eux la bonne, donc je ne rentre même pas là-dedans, je ne dis même pas moi ce que je pense c'est quand que ça a commencé, juste dans la grande transition vers l'ère du Verseau, eh bien, voilà, c'est significatif, que le ciel, cette force christique ou bouddhique qui se déverse sur Terre pour féconder la Terre pour une année, elle commence à y mettre des forces plutoniennes, voilà, dedans, maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que c'est dans la transition vers l'ère du Verseau et Pluton et c'est dans le Verseau qu'il est entré, vous voyez? Et là, il fait le premier carré dans ce passage en Verseau. C'est bon? Donc ça, c'est la première couche à savoir, j'espère l'avoir assez bien expliqué. La deuxième, le deuxième morceau à bien bien savoir, c'est la force Jupiter-Uranus. Alors ça, quelle bénédiction dans un moment pareil! Parce que ça donne des capacités à œuvrer ce changement-là, à acter ce changement de mouvement, de pouvoir, et surtout l'acter avec ce Jupiter-Uranus, avec un nouveau comportement, nouvelle vie, nouvelle façon de vivre, donc nouvelle philosophie. Vous savez, un nouveau ciel, une nouvelle terre, c'est un peu ça. Le pouvoir, lui, notre conscience de gestion du pouvoir, ça y est, il y a une version Verseau qui nous est rapprochée de nous. On sait qu'on ne la comprendra pas. On sait qu'il y aura des aberrations parce que ce n'est qu'un mouvement dans cette ligne-là. Puisqu'on est trop loin de l'état d'âge d'or que l'on souhaite pour l'ère du Verseau. Ça, c'est entendu. Mais quand même, la conjonction Jupiter-Uranus dit nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons changer notre philosophie de vie, comment nous voyons les choses, comment nous envisageons tout parce qu'on est en taureau et c'est un signe matériel qui a la possibilité de changer mais vraiment tout ce qu'on vit sur Terre, tout peut être changé dans la matière quand on se trouve en taureau et qu'il y a des espèces si majeures qui viennent comme ça bouger, qui ont une autorité pareille parce que Jupiter et Uranus ont une autorité très grande pour les changements, pour l'avenir. vraiment très grande. Alors là, non seulement le pouvoir, oui, il est mis en avant, c'est possible que le mouvement qui se fasse, on ne l'aime pas trop, mais, mais la force qui est donnée définitivement, c'est ce Jupiter-Uranus et qu'est-ce qu'ils font? Il nous donne la chance de dire oui, nous installons une nouvelle façon de vivre qui s'adapte au mouvement de pouvoir qui se joue. Le mouvement de pouvoir, qu'est-ce que c'est? Vous voulez des exemples? Oh là là, il y en a plein, je suis certain que vous en imaginez au moins dix, c'est juste qu'on le nomme ça, en tout cas, je vous le souhaite d'avoir beaucoup d'images. Un mouvement de pouvoir, ça peut être quoi? Évidemment, la gestion, je ne sais pas moi, il y a tellement de possibilités, je vais en nommer là, mais ce n'est pas les meilleurs, mais c'est juste pour dire qu'il y en a beaucoup et ça fuse. Par exemple, import-export, on le sait que, moi, avec les abeilles, c'est évident, le côté import-export est une cause de beaucoup, beaucoup de plantes invasives, d'animaux invasifs, de problèmes environnementaux partout sur la planète. Est-ce que l'import-export va changer, se réduire, se limiter, est-ce qu'il y aura des nouveaux pouvoirs sur ça? Voilà, ça change complètement. Est-ce que c'est ça qui s'en vient? Sûrement pas, mais je le nomme quand même comme ça. Est-ce que c'est dans cette direction d'un gouvernement mondial? Est-ce que c'est dans cette ligne-là? Est-ce que c'est dans la direction de tous les jeux de pouvoirs habituels, ceux qu'on entend un peu tout le temps? Est-ce que c'est lié à la guerre qui se déroule d'un côté ou de l'autre ou même d'un autre, de troisième? Il y a deux guerres principales qu'on entend tout le temps parler, mais il y en a d'autres aussi. Ah ben, c'est en science, je parle. Est-ce que c'est lié à ces guerres-là? C'est possible. Moi, je ne veux pas prédire où ça va jouer. Pourquoi? Parce que l'astrologie ne sert pas à prédire les choses. Elle sert à apprécier les forces qui sont en jeu. Qu'est-ce qui se passe dans le plan subtil? Ce sont des symboles. Et oui, ils résonnent, ils travaillent, ils travaillent. Donc, on va voir des manifestations liées au pouvoir extériorisé, mais il faut comprendre, ce n'est qu'un déplacement de pions ou de pièces dans la grande partie que l'intelligence d'en haut, celle qui travaille avec l'astrologie réellement, eh bien, elle est en train de faire un mouvement et on sait, elle est en train d'installer un pouvoir pour l'ère du Verseau. Symboliquement, pour l'âge d'or, puisque l'ère du Verseau peut amener l'âge d'or, c'est une force qui peut amener ça quand même. Au niveau vibratoire, oui, 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 total. Et donc, on va avoir ça. Ça risque de ne pas être si agréable puisque nous sommes tellement loin de gagner la partie, si vous voulez, dans l'exemple du jeu d'échec. On est tellement loin qu'il faut oser quelque chose, là. Le ciel va oser quelque chose. Si vous n'appréciez pas, je comprends, et c'est possible qu'il y ait très peu qui apprécient le mouvement qui va se jouer dans notre chère humanité, mais vraiment, ça se déverse. Donc, le mouvement de pouvoir, il va être là, il va être grand parce qu'il descend dans l'énergie d'abondance de l'humanité, ça veut dire dans le budget pour l'humanité, d'énergie que nous avons pour une année. Là, là, il bouge cette force. Oh, qu'est-ce qu'on va choisir? Très, très important. Et la conjonction Jupiter-Uranus, c'est là-dedans. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, nous pouvons acter les choses. Nous pouvons nous redresser. Et ça, c'est vrai pour chaque personne. C'est un cadeau pour tous. Si le pouvoir, nous sommes placés dans une situation où nous subissons plus que nous décidons, eh bien, c'est possible ça. Mais pour Jupiter-Uranus de dire, moi, je me redresse, moi, je me tiens droit, je prends mes choix, je change ma vie, je change ma façon de vivre, je change ma façon de, ma philosophie de vie et mon comportement avec. Je change ça. Ça, c'est possible. Comment on fait? Vous allez dire, mais comment on fait ça? La nouvelle vie, mais c'est une blague que tu dis, Anne. Tout le monde rêve d'une nouvelle vie, mais comment on fait pour vraiment l'appliquer? Eh bien, justement, Jupiter-Uranus vont donner des moyens directs, simples de dire, oui, c'est possible. Des perceptions, des choses qui ont pu être dites des centaines de milliers de fois par tous les prophètes qui ont passé sur Terre, par tous les grands initiés, par tous les, ou juste les saints, ou juste les gens de bonne volonté si les autres termes avant choquent certains, les gens bienveillants, on va dire, si c'est que ça qu'on peut dire, ben voilà, au moins les gens bienveillants, tout ce qui aurait été dit par les gens bienveillants, des moyens tout simples, eh bien là, d'oser se dire, nous pouvons oser l'appliquer à notre niveau à chacun, ça ne sera pas pareil pour aucune personne, c'est pour ça qu'on ne peut pas prédire tout et dire, voilà, ça va être ça le comportement, mais bien sûr que non, puisque ça va être différent pour chaque personne. Je donne un exemple tout simple, disons par exemple, quelqu'un de bienveillant qui aurait dit un jour à l'humanité, eh bien, faites cet exercice de respiration, c'est bon pour amener la paix sur Terre. Bon, ok, on ne s'attendait pas à ça. Eh bien, imaginez, pour certaines personnes, ils peuvent faire l'exercice, ça va être intéressant pour eux. D'autres vont s'inspirer de l'exercice pour comprendre toute une philosophie de fonctionnement de choses, de fonctionnement des choses subtiles. D'autres ne vont pas utiliser tellement de l'exercice lui-même, mais vont plutôt commencer à respecter la respiration. D'autres vont penser à ça et vont avoir toutes sortes de comportements liés à cet exercice qui a été donné. Mais on ne peut pas dire, parce que pour chaque personne, ce sera différent, mais oui, chaque personne va se comporter différemment avec ce qui a été donné. Et c'est toujours comme ça, mais chaque personne peut oser, par contre, l'utiliser au niveau où elle se trouve. ça, c'est Jupiter Uranus. Oser dire oui, je l'utilise, je change ses vieilles formes. Nous sommes en taureau, la Uranus, elle est très puissante là pour dire on les change ses vieilles formes-là. Elle est très, très capable de faire ça. Totalement. Et le Jupiter, évidemment, oui, il donne tout, il ouvre tout, il ouvre toute sa générosité pour que ça se passe. Voilà. Et donc, à chacun de voir, selon, premièrement, ce que chacun entend, quelque chose de bienveillant, de bon là. Allez pas chercher des choses horribles pour profiter de je ne sais trop quoi. Et pensez qu'à ses petits intérêts à soi. Nous sommes dans quelque chose de large. Quand on parle de pouvoir, on n'a pas le choix. Il faut s'occuper de tous. Le pouvoir, c'est ça. C'est la responsabilité que l'on a par rapport aux autres. Et donc, on ne parle pas d'aller profiter du pouvoir, sinon vous allez voir, ça, Pluton, c'est pas bon. Quand Pluton est fort comme ça et que les gens tâchent de tirer profit pour eux-mêmes, c'est pas très bon. Pour la salle, pardon, pour la dimension publique, ça peut être permis par le ciel parfois parce qu'il joue un pion. Vous comprenez, là? Ça, c'est super important. Eh bien, donc ça, ça peut être permis. Mais individuellement, par contre, de veiller à nos propres intérêts quand Pluton est comme ça diffusé si large, on ne peut pas. Vous savez qu'un roi, normalement, quelqu'un, un vrai dirigeant, est au service du peuple réellement. Et c'est le plus grand travail, c'est la personne qui travaille le plus, qui est le plus au service de tous. C'est celui qui dirige, c'est celui qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est ça, c'est s'occuper de tous. Et donc, oser acter les choses, c'est Jupiter, Uranus, oser acter les choses de façon vraiment différente, oser acter les choses qu'on s'est fait conseiller pendant très, très longtemps, mais que nous n'avons pas vraiment appliqué parce que nous ne savons pas trop. Mais où l'appliquer? Bien, chacun l'applique là où il peut. Ça veut dire dans le plan où il peut. C'est pas, disons que c'est un exercice par exemple. Il ne s'agit pas de, moi l'exercice, je le fais 10 fois, moi 20, moi 3 fois par jour, moi, c'est pas ça. L'appliquer là où on peut. L'appliquer là où on peut, il faut être créatif. Comme j'ai dit tout à l'heure, une personne peut penser soudainement à respecter l'air, la respiration, ça va lui faire penser à autre chose. Elle s'inspire de l'exercice, elle s'inspire du conseil, elle s'inspire du vivant de l'exercice. Pour dire moi, je travaille avec cette force. Et là, nous sommes unis. Si nous pensons que nous devons tous faire le même geste en même temps pour être unis, eh non, ça c'est un peu trop martial, c'est un peu trop marci. Pas nécessaire. Non. On peut travailler tous sur des plans différents, mais unis avec la même lumière, la même force, le même conseil, le même côté bienveillant, la même chose si dans le plan de Pluton, là je nomme ça comme ça parce que Pluton est offert. Le pouvoir nous est donné, elles m'ont pu le faire de cette façon, mais tout prend sa place et nous commençons à jouer tout un jeu pour aller rejoindre cette force de l'ère du verso. Je le nomme comme ça. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui entend ce que je dis. Nous ne sommes que quelques milliers à entendre tout ça. Ce n'est pas tellement. Et donc, on peut se dire, oui, mais Yann, mais personne ne fait ça. Tout le monde ne pense qu'à sa propre, à lui-même, quoi. Et donc, ce que tu racontes, même si nous étions mille à se mobiliser, se dire, oui, je fais ce travail, eh bien, quand on regarde tous les autres qui ne font que profiter tout le temps, eh bien, ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça que ça va prendre plusieurs mouvements. C'est pour ça que tout n'est pas réglé là, à la fête du VESAC. Sinon, une fête du VESAC, tous se concentrés et unis ensemble dans cette façon de faire, et ça y est, le monde du pouvoir serait changé à jamais pour l'humanité, ça serait placé. Ce n'est pas le cas du tout, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y aura des mouvements qui peuvent être très, très surprenants, comme désagréables en pensant que qu'est-ce qu'est le mauvais mouvement? C'est sûrement les très mauvais êtres qui font que ça, ça arrive sur Terre. Pas seulement. C'est souvent un mouvement aussi dans la grande stratégie d'amener l'humanité vers un pouvoir plus sain. Et ça passe par toutes sortes de choses parfois. Il faut juste avoir l'ouverture. Ça ne veut pas dire de nourrir la chose si elle se passe de façon négative et destructive. Ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'il faut intérieurement soutenir ça. Non. Bien sûr que non, parce que c'est négatif, c'est se lier à des forces qu'on ne veut pas se lier. Mais par contre, c'est de savoir « Hum hum, ce n'est pas pour rien que ça, ça a été joué. » c'est parce que dans la grande vision, c'est nécessaire pour le moment. Et on peut travailler à changer la situation, à remédier à tous ces problèmes, à toutes ces décisions qui vont être difficiles, qui vont être prises. Évidemment, on peut faire ça. Il ne s'agit pas juste de suivre les yeux fermés, là, comme ça, bêtement. Bien sûr que non. Mais intérieurement, il faut le savoir. Le ciel travaille. Cette intelligence-là, elle travaille, ça se déverse. c'est en train de changer. Ça se peut qu'il y ait des changements qui commencent à être assez sérieux au niveau du pouvoir. Et évidemment, ce n'est qu'un début. Mais c'est un début qui va être quand même quelque part très concret puisque ça se déverse dans ces énergies du VESAC qui fait compte tout. Bon. J'espère avoir été suffisamment clair. Voilà. Je pense que je m'arrêterai sur ça. La vidéo est sûrement bien assez longue déjà. Mais bon, évidemment, ça demande à creuser bien davantage. Vous vous doutez bien que dans le parcours Astrologie.life, il y aura beaucoup plus. Voilà. En passant, si vous allez pour le parcours Astrologie.life et que vous trouvez que c'est trop dispendieux, ça ne va pas, écrivez-nous. Écrivez-nous, on peut adapter la chose. Il n'y a pas de souci. On s'arrange toujours pour que ça puisse fonctionner. Le but, c'est d'avoir un endroit vraiment protégé où nous travaillons et on peut nommer des choses plus profondes, plus délicates qui, souvent, dans les réseaux sociaux comme ça, ouvertement, il y aurait trop de commentaires étranges. Ça deviendrait désagréable. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller creuser davantage si le sujet vous intéresse, si le sérieux de ces enjeux astrologiques, de ces enjeux de la vie qui se passe sur Terre vous intéresse, comment, justement, la vie de notre Terre travaille avec la vie des grandes planètes, des grandes forces qui nous entourent, justement, comment ces interactions-là, comment approfondir tout ça, vous êtes très bienvenus. On va aller plus loin, c'est évident, sur cette vidéo-là, à chaque fois, on reprend les vidéos de Nouvelle Lune et de la Lune et on met des couches plus profondes. Et on ajoute d'autres vidéos comme l'entrée du soleil dans chaque signe puis toutes sortes d'autres choses. Donc, voilà. En tous les cas, je vous le propose chaleureusement. Donc, merci à tous. À très bientôt pour la suite. Je crois pas à des étoiles Mais les étoiles À la route la sublime Sous-titrage Société Radio-Canada